Bienvenue, voyageurs, là où les garçons de Sparte deviennent des hommes. Je m'appelle Léonidas, je suis un roi de Sparte, mais ne me considère pas comme un aristocrate oisif amolli par le luxe. Lorsque les spartiates partent en guerre, je suis à leur côté, bouclier contre bouclier. Et ma lance fait jaillir autant de sang que celle de mes hommes. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le garçon que j'ai été. Je me demande ce que cet enfant penserait de moi en me voyant. Serait-il fier ? Intimidé ? Ou plaindrait-il le vieillard fatigué qu'il aurait devant lui ? Mais ce genre de réflexion ne mêle à rien. Continuons. La Gaugée était le système d'éducation stricte en vigueur à Sparte. Ce régime d'activité énergique transformait les jeunes garçons, les remodelait afin qu'ils ne subsistent en eux que la force, l'intelligence et la résolution du parfait citoyen spartiate. Je te retrouverai à la fin de ta visite pour discuter avec toi. À bientôt, voyageurs. No ! Ah ! A l'issue de deux guerres contre les mécéniens, le territoire de la cité s'étendit encore. Au 5e siècle avant l'ère commune, elle aurait contrôlé près de la moitié du Péloponnèse. La Gauge est un programme d'éducation. La Gauge est un programme d'éducation et d'instructions militaires suivies par les jeunes mâles spartiates. L'une des priorités de la cité était de préparer les hommes à la guerre. Les garçons commençaient leur formation dès l'âge de 7 ans et ne la terminaient qu'à 30. On dit que l'on cherchait les signes de faiblesse sur les enfants spartiates peu après leur naissance. S'ils étaient considérés comme trop fragiles, ils étaient jetés dans un précipice. Cependant, cette affirmation n'a pas été prouvée. Les garçons sains étaient admis à l'instruction. Lorsqu'ils atteignaient l'âge requis, ils étaient soustraits à leur famille et placés au service de l'État. Leur éducation incluait la lecture, l'écriture et même la musique, mais se concentraient sur d'exigeants exercices militaires destinés à faire d'eux des soldats efficaces. La Gaugée comptait trois cycles distincts. Un cycle pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans et un dernier pour les hommes entre 20 et 30 ans. Chaque cycle comprenait divers exercices affûtant le corps et l'esprit. Chaque cycle comprenait divers exercices affûtant le corps et l'esprit. Sparte a joué un rôle important dans la défaite infligée aux Perses lors des guerres médiques du Vème siècle avant l'ère commune. Ses habitants ont ainsi tenu en très haute estime la mort glorieuse du roi Léonidas à la bataille des Thermopyles. Léonidas ayant été tué au combat, Sparte a considéré qu'il avait fait preuve d'une bravoure épique dans la mort et devait être érigé en modèle pour tous les Spartiates. L'idéalisation de ce courage est restée dans la mémoire collective de la cité. Elle est devenue la principale qualité à atteindre durant la Gaugée. Léonidas ayant été tuéenée de la mort. C'est parti. Le premier cycle de la Gaugée était destiné aux garçons de 7 à 12 ans. On leur rasait le crâne et on ne leur fournissait que des vêtements légers. Ils devaient marcher pieds nus, nager dans le fleuve Eurotas quelle que soit la saison, dormir sur des roseaux et prendre part au rite consacré à Artémis Orthia. Ils étaient regroupés en troupeaux ou à guélailles et supervisés par des adolescents. A l'âge de 12 ans, ils rejoignaient le deuxième cycle de la Gaugée, consacré à leur intégration à la société de citoyens soldats. ... ... ... ... Le deuxième cycle de la Gaugée s'adressait aux adolescents mâles de 12 à 20 ans. A l'âge de 20 ans, les jeunes hommes devenaient haïrens et pouvaient officiellement servir dans l'armée spartiate en tant que hoplites. Jusqu'à l'âge de 30 ans, ils vivaient en commun dans des ciskenia qu'on peut traduire par réfectoire. Ils avaient le droit de fonder une famille à partir de 22 ans, mais il était mieux vu d'attendre ces 30 ans pour se marier. Les hommes de Sparte servaient dans les forces armées jusqu'à 60 ans, âge auquel ils recevaient le titre de géronte, c'est-à-dire aîné. Certains continuèrent cependant de servir, comme le roi Archidamos III qui combattit jusqu'à sa mort les armes à la main à l'âge de 62 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les hommes adultes prenaient part à des repas en commun appelés C-City. Les spartiates contribuaient à l'effort et fournissaient chaque mois divers types d'aliments et une petite somme destinée à acheter la viande. Chacun avait droit à une portion de nourriture, à l'exception des rois qui, eux, en recevaient deux. La participation aux C-City était obligatoire pour tous spartiates ayant l'honneur de faire partie du groupe. Ces repas avaient une grande signification politique. Selon Xenophon et Plutarque, la C-City avait pour fonction de favoriser un sentiment d'égalité entre les citoyens. Elle démontrait aussi la retenue et la modération de la société spartiate. Mais, dans les faits, la C-City ne faisait qu'accroître le fossé entre riches et pauvres. Ceux qui étaient incapables d'y contribuer en nature et en argent ne manquaient pas simplement ces repas. Ils perdaient aussi leur titre de citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Ta visite est terminée. Comme tu as pu le voir, la Gaugée n'était pas tendre avec les petites natures. Mais cette éducation produisait des guerriers compétents et des citoyens avisés. Qu'aimerais-tu faire à présent ? Tu penses être à la hauteur ? Très bien. Voyons comment tu te débrouilleras. Commençons par une question simple. De combien de cycles était composé la Gaugée ? Non. Même si je suis sûr que pour certains, il a ressemblé à un seul mais très long cycle. Essaye encore. J'ai peur que tu te trompes. Cherche encore. Non. Cela aurait représenté trop de temps passé à apprendre et pas assez à vivre. Essaye une autre réponse. Exact. La Gaugée se composait de trois cycles. Un pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans, et un pour les hommes de 20 à 30 ans. Question suivante. À combien de portions les rois avaient-ils droit à la Cicité ? C'est ridicule. Comment un roi de Sparte aurait-il pu partir à la guerre s'il avait été incapable de quitter son trône ? Essaye une autre réponse. Non. Il aurait été mal avisé de priver un spartiate de repas. Cherche mieux. Non. C'était la quantité allouée à la plupart des citoyens spartiates. Essaye encore. Oui. Les rois de Sparte avaient droit à double portion. Une dernière question. À quel âge les spartiates pouvaient-ils se laisser pousser la barbe ? Non, non. Les spartiates sont impressionnants, certes, mais ils n'ont pas de poils au menton à cet âge-là. Une autre réponse ? Non. Mais à cet âge, ils avaient le droit de porter les cheveux longs. Certes, les vieux spartiates pouvaient s'oronner d'une pilosité faciale, mais ils en avaient le droit depuis bien longtemps. Cherche encore. Oui, un spartiate ayant atteint l'âge de 30 ans était autorisé à orner son visage de ce gage de virilité. Impressionnant, voyageur. Tu peux être fier de toi. Bon voyage, voyageur. Bon voyage, voyageur. Encuplements. Encuent à la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada